Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la paroi thoracique en adoptant le plan suivant. Tout d'abord une introduction, puis on verra les différents constituants de la cage thoracique, le sternum, les côtes, le rachis thoracique et les articulations du thorax. Puis on verra les muscles intrinsèques du thorax, les plans de couverture ostéomusculaire, leur vascularisation et innervation, quelques applications cliniques et conclusions. La paroi thoracique est formée d'une armature ostéocartilagineuse. C'est la cage thoracique et elle est maintenue par des articulations et des muscles intrinsèques. La cage thoracique a la forme d'un cône constitué d'éléments musculaires et squelettiques avec une ouverture supérieure et une ouverture inférieure plus large. La face antérieure de la cage thoracique est formée par le sternum et les cartilages costauds. Sa face postérieure est constituée par les vertèbres thoraciques et la partie des côtes située en arrière des angles costauds. Ces faces latérales convexes sont formées de la majeure partie des côtes. L'ouverture supérieure est limitée en avant-part, l'incisure jugulaire, latéralement-part, les premières côtes et en arrière-part, la première vertèbre thoracique. Son diamètre est de 5 cm sagittalement et de 10 cm transversalement. L'ouverture inférieure est limitée en avant par l'angle infrasternal, défini par le processus xyphoïde et les septièmes cartilages costauds, en arrière par la douzième vertèbre thoracique et les douzièmes côtes et latéralement par le bord inférieur du dernier cartilage costal. Le sternum est un os impair et médian de la paroi antérieure du thorax. Il est constitué de trois parties de haut en bas, le manubrium sternal, le corps et le processus xyphoïde. Ces trois pièces osseuses sont solidaires les unes aux autres par des cinq ondes roses, la première étant la symphyse manubriose sternale et la deuxième étant la synchondrose corporeo-xyphoïdienne. Il mesure 15 à 20 cm en longueur et 5 à 6 cm de largeur. Le sternum présente deux faces, une antérieure et une postérieure. Trois bords, deux bords latéraux et un supérieur. La face antérieure présente sur le manubrium l'insertion du muscle sternocleidomastoïdien, en dessous se trouve l'insertion du muscle grand pectoral. L'angle sternal est une crête saillant de la symphyse manubriose sternale. Le corps donne insertion au muscle grand pectoral. Finalement, le processus xyphoïde donne insertion au muscle droit de l'abdomen. Sur la face postérieure, la première insertion est celle du sternoïdien sur le manubrium sternal. En dessous, elle retrouve l'insertion du muscle sternothyroïdien. Sur le tiers inférieur du corps du sternum se trouve l'insertion du muscle transverse. Et la face postérieure du processus xyphoïde présente une désinsertion du diaphragme. Pour les bords latéraux, chaque bord présente cette incisure costale, articulaire avec les cartilages costaux. La deuxième incisure est située à l'union du manubrium au corps du sternum et la septième incisure au niveau de la synchondrose xypho-sternale. Le bord supérieur présente trois échancrures. L'incisure jugulaire médiane et les incisures claviculaires, latérales et articulaires avec les clavicules. Les côtes sont des os plats, longs et incurvés qui délimitent en arrière et latéralement le thorax. Elles s'articulent avec la colonne vertébrale et se prolongent en avant chacune par un cartilage costal. Elles sont au nombre de douze de chaque côté et elles sont réparties en trois groupes. Les vraies côtes, de la première à la septième côte, car elles sont reliées par leur cartilage au sternum. Les fausses côtes, de la huitième à la dixième leur car elles s'unissent au cartilage sujacent. Les côtes flottantes, les onzièmes et douzièmes, se terminent par un cartilage libre. Les côtes de 1 à 7 sont dites sternales. Les côtes de 8 à 12 sont dites à sternales. Les caractéristiques générales des côtes de 3 à 9, appelées côtes type. La côte type est concave médialement et inclinée en bas et en avant, avec une légère torsion médiale de sa partie antérieure. Chaque côte présente, d'arrière en avant, une tête, un col, un tubercule et un corps. La tête présente deux surfaces articulaires, une supérieure qui s'articule avec la surface costale inférieure de la vertèbre de la vertèbre sujacente, et une inférieure qui s'articule avec la surface costale supérieure de la vertèbre correspondante. Le col est une région courte séparant la tête du tubercule. Le tubercule est situé entre le col et le corps de la côte, il présente une surface articulaire avec la facette du processus transverse de la vertèbre correspondante. Le corps, après un court trajet en arrière et latéralement, il s'infléchit en avant et latéralement, en formant un angle saillant en arrière, c'est l'angle costal. Il présente deux faces, une latérale, et l'autre médiale, et deux bords, un bord supérieur et un bord inférieur, présentant la gouttière costale dans laquelle chemine le pédicule vasculonerveux intercostal. Et l'extrémité antérieure se prolonge par le cartilage costal. Les particularités de la première côte Elle est plus courte et plus petite que les autres côtes. Sa tête ne présente qu'une surface articulaire pour la première vertèbre thoracique. Son col est mince et arrondi. Son corps présente deux faces, une supérieure, et une inférieure. Et deux bords, l'un médial et l'autre latéral. Sa face supérieure présente dans son tiers antérieur, le tubercule du muscle scalene antérieur. Il sépare le sillon de la veine subclavière en avant et celui de l'artère subclavière en arrière. La première côte présente l'insertion des muscles, dentelées postérosupérieures, dentelées antérieures et subclaviers. Les particularités de la deuxième côte. Elle est deux fois plus longue que la première côte. Elle présente l'insertion des muscles, scalene postérieure, dentelées antérieures et dentelées postérosupérieures. Les particularités des côtes 11 et 12. Elles n'ont pas de tuberosité et ne présentant qu'une surface articulaire pour les vertèbres T11 et T12. Les vertèbres thoraciques. Il existe 12 vertèbres thoraciques caractérisés par leur articulation avec les côtes. Les caractères généraux des vertèbres thoraciques. La vertèbre thoracique présente un corps vertébral de forme cylindrique. Il est marqué dans sa face postérolatérale par de deux facettes articulaires costales de chaque côté, deux supérieures et deux inférieures. Chacune de ces facettes constitue une demi-surface articulaire pour l'articulation avec la tête d'une côte. Deux pédicules situées sur la face postérieure du corps vertébral. Deux lames vertébrales qui continuent les pédicules. Un processus épineux, oblique en bas et en arrière, est formé par la réunion des deux lames. Deux processus transverses qui s'implantent à l'union pédicule-processus articulaire supérieur. Ils possèdent chacun une facette articulaire costale. Les processus articulaires sont au nombre de quatre, deux supérieurs et deux inférieurs, ils font saillir au-dessus et au-dessous de la base des processus transverses. Un forament vertébral, arrondi et étroit. Les articulations du thorax. Les articulations sternocostales. Elles comprennent cette articulation qui unissent le sternum aux sept cartilages costaux. La première articulation sternocostale, c'est une synchondrose qui unit le premier cartilage costal au manubrium sternal. Les articulations sternocostales 2 à 7 sont des articulations synoviales, la deuxième est contre la synphyse manubrio-sternale, la septième, contre la synchondrose xypho-sternale. Les autres sont en regard des lignes sternales transverses. Les articulations interchondrales. Elles unissent les bords contigus des sixièmes, septièmes et huitièmes cartilages costaux et l'articulation costocondrale. C'est une scindesmose entre la côte et le cartilage costal. Les articulations costo-vertébrales unissent les côtes aux vertèbres thoraciques. Chacune se compose d'une articulation costo-corporeale et d'une articulation costo-transversaire. Les muscles intrinsèques s'insèrent totalement sur la cage thoracique et comprennent les muscles intercostaux qui sont constitués par le muscle intercostal interne, le muscle intercostal externe et le muscle intercostal intime. Puis les muscles thoraciques internes et les muscles thoraciques externes. Leur innervation est assurée par les nerfs intercostaux. Les muscles thoraciques externes naissent de l'apexe des processus transverses des côtes de C7 à T11. Ils se terminent sur les douze premières côtes. Ils sont élévateurs des côtes, donc inspirateurs. Les muscles intercostaux, ils sont situés dans chaque espace intercostal et comprennent, de dehors en dedans, les muscles intercostaux externes, internes et intimes. Le muscle intercostal externe s'étend depuis les articulations costo-transversaires jusqu'au cartilage costaud. Le muscle intercostal interne s'étend depuis le sternum jusqu'au angle de la côte. Le muscle intercostal intercostal intime s'étend depuis les angles costauds jusqu'à environ 5 cm du bord latéral du sternum. Par leur tonicité, ces muscles solidarisent les côtes entre elles et protègent l'intérieur du thorax contre la pression atmosphérique. Ce sont des muscles respiratoires auxiliaires. Les muscles thoraciques internes, appelés aussi les muscles transverses du thorax, naissent au niveau de la face postérieure du processus xyphoïde et se dirigent vers les côtes 3 et 4 et vers les cartilages costauds 3 et 6. Les plans de couverture cutanéomusculaires. Ils sont formés de dehors en deux dents par la peau, le tissu sous-cutané, l'aponévrose et les plans musculaires. Les plans musculaires sont disposés en deux couches, en arrière, l'ensemble trapèze et le grand dorsal constituent une amarre inférieure solide. L'ensemble rhomboïde et dentelées antérieures forment un plan continu. En avant, les plans de couverture sont constitués par une seule couche musculaire. Le grand pectoral en haut s'insère uniquement sur les cartilages. Il n'a donc aucune attache costale. Il est doublé par le petit pectoral. Et le grand dentelé et le grand obliques latéralement. L'irrigation artérielle de la paroi thoracique tire son origine de l'aorte thoracique par l'intermédiaire des artères intercostales postérieures et subcostales. L'artère subclavière par l'intermédiaire des artères thoraciques internes et intercostales supérieures. Et l'artère axillaire par l'intermédiaire des artères thoraciques supérieures et latérales. La vascularisation veineuse est assurée par les veines intercostales situées au niveau des espaces intercostaux. L'innervation de la paroi thoracique est assurée essentiellement par les nerfs intercostaux. Les applications cliniques Les mouvements de la cage thoracique La cage thoracique est élastique. Elle bouge à chaque mouvement respiratoire entre une position d'expiration maximale et une position d'inspiration maximale. Lors de l'inspiration, les côtes s'horizontalisent, déterminant une augmentation des deux diamètres entéropostérieurs et crânio-caudales et une ouverture de l'angle xyphoïdien. Cette extension est possible grâce à la souplesse des côtes, à la mobilité des articulations costo-vertébrales, à l'élasticité des cartilages costaux et, si nécessaire, à une augmentation de la syphose thoracique. Et pour conclure, la paroi thoracique est une paroi ostéocartilagineuse et musculaire, articulée au rachis thoracique, dont l'intégrité est nécessaire à une bonne mécanique respiratoire. Son étude anatomique est capitale pour bien comprendre la pathologie de ses différents constituants. C'est parti ! C'est parti !